ZTE, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le cri, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de ZTE, vous, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui n'a sans doute jamais été abordé sur ZTE, avec le sérieux qu'il mérite, nous allons parler des anges. Gaëlle Delabrosse, bonjour. Bonjour. Gaëlle Delabrosse, vous êtes l'auteur d'un petit ouvrage merveilleux paru il y a quelques mois seulement, Petite déclaration d'amour aux anges. C'est pourquoi j'ai pensé, après avoir lu ce livre, que vous étiez la bonne personne pour nous parler des anges. C'était un sujet, en fait, que je voulais traiter depuis déjà un certain temps sur ZTE. Alors, Gaëlle Delabrosse, vous êtes écrivain et journaliste, éditrice aux éditions Salvatore, c'est ça ? Tout à fait. Co-fondatrice de la revue et du réseau Chemin d'Etoiles, dont on parlera, vous écrivez régulièrement pour l'hebdomadaire Le Pèlerin et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur les chemins terrestres et spirituels. Alors, il y a peut-être des auditeurs qui vont passer cet épisode ou qui vont avoir envie d'abréger parce que le sujet des anges n'est peut-être pas très sérieux pour eux. Alors, je voudrais vous demander, Gaëlle Delabrosse, qu'est-ce que vous diriez pour retenir leur attention et pour qu'ils nous écoutent un peu plus longtemps ? Alors, je dirais qu'en fait, c'est le sujet sûrement le plus sérieux qui soit et aussi le plus universel. Mais attention, effectivement, pour retenir les auditeurs, je dirais que sérieux ne veut pas dire ennuyeux. Car, vous le verrez, les anges ont beaucoup d'humour et moi-même, en écrivant ce livre, je me suis beaucoup amusée. En tout cas, j'ai pris un très, très bon moment à écrire ce livre et on le verra tout à l'heure, c'était un peu inattendu. Mais justement, on peut peut-être commencer par là. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Alors, en fait, c'est un éditeur, donc les éditions Susac, qui m'ont commandé ce livre. Je venais de rédiger pour eux « Brève des chemins de Compostelle », un livre qui a bien fonctionné. Et ils sont revenus vers moi, donc en me demandant, on lance une collection qui s'appellera « Petite déclaration d'amour ». Et on aimerait commencer par « Les anges ». Est-ce que ça vous intéresserait ? Alors, c'était sur une table de café, à l'époque où on pouvait encore prendre un café au bar. Et tout de suite, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit « Ok, allons-y ». Ça m'a parlé tout de suite, alors que je n'avais pas forcément travaillé sur ce thème-là. Et j'ai simplement dit à l'éditeur « On rajoutera nos compagnons de route ». Petite déclaration d'amour aux anges, nos compagnons de route, parce que je ne voulais pas traiter les anges de manière catéchétique ou historique. Et donc, c'était vraiment l'accompagnement des anges au quotidien qui m'intéressait. Et c'est effectivement le cas sur ce livre qui n'est pas très épais, donc qui se lit agréablement et rapidement. Et qui commence, en fait, on comprend aussi votre attachement aux anges. Vous êtes celte, vous êtes bretonne, vous faites souvent référence à vos attaches finistériennes et à votre prénom qui, a priori, comportait une erreur parce qu'il manquait un aile. Et puis finalement, ce n'est peut-être pas une erreur. Et on commence à rentrer dans le sujet. Effectivement. Quand mon père m'a déclaré mon prénom à la mairie de Landernouf, en fait, je suis la septième de ma famille. Et je ne sais pas si c'est l'émotion au bout de sept enfants ou bien une faute volontaire. Je ne sais pas très bien. Je ne suis pas rentré dans les causes. Mais donc, mon père m'a déclaré G-A-E-T-R-E-M-A-L-E, alors que normalement, Gaël en s'écrit avec deux ailes. Voilà, donc je suis née, j'aime bien dire qu'on m'a amputée d'une aile et que je suis née bancale. Et cela dit, Gaël, c'est aussi la contraction de G-A-L. Donc A-L veut dire ange en breton, G-A-L veut dire blanc. Donc voilà, il y a quand même ange blanc dans mon prénom. Et donc, ça me suffit, même si j'ai perdu une aile, ce n'est pas très grave. Vous étiez donc prédisposée à vous intéresser aux anges qui, eux, s'intéressent à nous tous, à chacun d'entre nous. C'est beau cette expression « compagnon de route » que vous utilisez déjà dans votre titre et que vous empruntez à Syrie d'Alexandrie, le compagnon de route. Vous pouvez dire ce que ça évoque pour vous, le compagnon de route, justement ? Oui, parce que effectivement, mon ancrage est sur les chemins, plus particulièrement sur les chemins de spiritualité, les chemins de pèlerinage, entre autres. Et c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure, sans doute, j'ai souvent expérimenté cette compagnie des anges au quotidien, bien sûr aussi sur les chemins de pèlerinage, mais au quotidien. Et donc, je voulais, nos compagnons de route, c'est bien sûr nos compagnons au quotidien et pas simplement nos compagnons sur la route. Et donc, je voulais montrer qu'ils s'incarnaient tous les jours sur nos chemins de vie et qu'ils nous accompagnaient. Alors, compagnons, l'étymologie, c'est « koum pané », donc manger son pain avec. Et le pain, c'est aussi un symbole dans la religion catholique. Le pain des anges, voilà. C'est quoi le pain des anges ? Alors, « panis angelorum », le pain des anges, c'est l'Eucharistie, en fait. Donc, cette manne qui est tombée dans le désert, en fait, et qui est devenue le pain des anges qui permet de continuer la route. Et c'est vrai que le pain, pour les voyageurs, de manière générale, c'est la nourriture essentielle. Et le pain des anges, donc l'Eucharistie, pour les chrétiens, c'est aussi la nourriture qui leur permet de continuer la route, leur route spirituelle. En fait, là, déjà, Gaël Delabrosse, on est dans le pratique, on est dans l'accompagnement, dans le cheminement, le pain. Donc, j'espère qu'on a gardé des auditeurs et qu'on va en gagner. Parce qu'en fait, les anges, ce n'est pas un sujet éthérique, si je puis employer ce mot d'éthérique. Ce n'est pas une superstition, ce n'est pas non plus une chimère chrétienne, judéo-chrétienne. Vous le dites dans votre livre, toutes les sagesses, on retrouve la présence des anges dans toutes les religions aux quatre coins du monde. Oui, oui, tout à fait. Dans toutes les religions, et donc spécialement les trois religions monothéistes, donc le judaïsme, l'islam et le christianisme, mais aussi dans toutes les spiritualités. Il y a l'équivalent des anges, on les appelle différemment. Et c'est aussi la raison pour laquelle les anges ont tant de succès aujourd'hui. Vous voyez des anges, à un moment surtout dans les années 90, on voyait des anges, mais vraiment partout dans la rue, on se baladait, il y avait des anges en autocollant, il y avait des anges en vitrine de librairie. Et donc, ce qui montre aussi que c'est une manière universelle de rendre le spirituel tangible. C'est le bon côté des choses, le fait que les anges ont peut-être été effectivement récupérés à des fins parfois commerciales, je pense à la Saint-Valentin par exemple et à Cupidon. Tout à fait. Mais c'est aussi un rappel vers une certaine verticalité. Exactement, oui, oui, tout à fait. Il ne faut pas voir... Enfin, moi, je ne critique pas ces récupérations. Après, il y a en effet toujours des limites dont on parlera peut-être, mais en effet, le fait que les anges soient, attention, non pas banalisés, parce que les anges ne peuvent pas être banalisés. Il faut qu'ils restent sacralisés. Mais le fait d'avoir les anges représentés de différentes manières, je crois que ça nous aide aussi à y penser. Ça, justement, de la représentation des anges, nous parlerons dans peut-être une deuxième partie de cet entretien. Déjà, les anges, on disait qu'ils sont présents dans les sagesses, dans les religions, dans les traditions de l'humanité aux quatre coins de la Terre. Ils sont très présents dans la Bible et vous les citez. Déjà, le mot « ange », si on peut en faire l'étymologie que vous faites dans votre livre, j'arrive à prononcer, c'est « malak ». Tout à fait, qui est traduit en grec par « agelos » et en latin par « angelus ». On connaît mieux l'angelus parce qu'on connaît l'angélus qui est le premier mot des paroles de l'Annonciation. L'ange du Seigneur annonce à Marie, « angelus nous s'y invite mariés ». Et donc, ça a donné l'angélus. Qui signifie le messager. Qui signifie... En fait, au départ, en effet, les anges, c'est une fonction, la fonction d'ambassadeur. Donc, on pourrait dire, dans l'équivalent aujourd'hui, ce sont des sortes de coursiers célestes, de messagers célestes. Et ils apportent... Ce qui est sympa, c'est qu'ils apportent essentiellement les bonnes nouvelles. Voilà. Ils apportent les bonnes nouvelles. Oui. Pas tous, mais presque tous. Essentiellement. Oui, c'est une expression du livre. Vous dites, c'est le facteur céleste. Il est le trait d'union entre la Terre et le ciel. En fait, il est le médiateur par excellence. Oui, tout à fait. Et alors, son langage, c'est souvent... Parce que les anges ne parlent pas. Du moins, on n'a pas des apparitions d'anges tous les jours. Enfin, moi, en tout cas. Et donc, son langage, c'est souvent des signes, c'est souvent des clins d'œil. On parle souvent aujourd'hui de synchronicité. Souvent, c'est la manière dont ils parlent. D'ailleurs, l'appartement où on enregistre ce podcast, je viens d'emménager. Et puis, en fait, quand je suis arrivée, il y avait une... Après avoir cherché pendant un an, il y avait une armoire avec un petit ange qui pendait. Donc, je me suis dit, ça, c'est un petit clin d'œil. En fait, ça va. C'est cet appartement qui m'était réservé. Voilà. Donc, ce sont souvent des clins d'œil qui nous font. Et c'est pour ça que je parlais d'humour tout à l'heure. Ils nous signalent comme ça quand on est sur la bonne route, quand on est sur le bon chemin. Alors, pour continuer à entrer dans une meilleure connaissance des anges, vous tentez même dans votre livre un portrait robot d'un ange. Et il commencerait par quoi, ce portrait robot ? Alors, je pense qu'on est tous d'accord que les anges, c'est d'abord les ailes. Moi, le premier ange que j'ai rencontré, c'est Séraphin. Je ne sais pas si vous avez connu dans la vie qu'on appelait autrefois la vie catholique. Il y avait cette petite bande dessinée en bas de l'avant-dernière page, je crois. Et avec ma sœur, on se précipitait à la fin de chaque messe sur la table de presse. On subtilisait quelques euros à nos parents pour quelques francs, parce que c'était des francs à l'époque, pour acheter la vie. Et puis, on se précipitait dans la voiture pour lire notre bande dessinée, qui n'était pas très longue, mais ça nous amusait bien. C'était ce Séraphin de la vie catholique. Et ce Séraphin, il avait des ailes, il avait une auréole, il avait une écharpe noire. Alors, je ne crois pas que les anges aient des écharpes noires, mais ils ont des ailes. Enfin, nous, dans l'imaginaire, quand on imagine les anges, ils volent. Donc, voilà, ils ont des ailes. C'est l'instrument du vol. Pour venir nous visiter. Pour venir nous visiter, tout à fait. Ils sont en fait l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Ils montent vers le ciel et ils descendent vers la terre. On a ainsi le symbole de l'échelle de Jacob. Oui, la fameuse échelle de Jacob qui est une très belle scène de l'Ancien Testament que vous citez, dont on a parlé récemment sur ZTO avec le père Stan Rougier. Vous évoquez justement des tableaux qui illustrent cette échelle de Jacob. En quelques mots, pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette scène de l'échelle de Jacob, vous pouvez la résumer ? Oui, alors c'est Jacob, en fait, qui, dans l'Ancien Testament, qui a quitté Berchéba, qui se dirige vers Arhan. Il s'arrête dans un lieu, dans le désert, en fait. Il est fatigué, il s'arrête. Et là, il est surpris par le coucher du soleil et donc il se dit je vais faire un petit somme. Donc il met une pierre sous la tête en guise d'oreiller et il fait ce rêve où il voit une échelle qui est posée au sol dont le sommet touche le ciel et il y a des anges qui montent et des anges qui descendent. Voilà, donc le va-il vient des anges qui font l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Et c'est une scène pleine de grâce, pleine d'harmonie et qui est apaisante. Tout à fait, oui. Et alors vous citez justement des tableaux, un de Chagall, un de William Blake que vous aimez bien ? Oui, alors c'est deux tableaux splendides. Donc celui de Chagall, c'est un décor nocturne où on voit des anges qui sont des sortes d'acrobates. Ça pourrait être une scène de cirque. Ils volent autour de l'échelle, ils font des circonvolutions. Et puis, à la différence, celui de Blake, ce sont des anges qui sont très gracieux. Ça n'est pas exactement d'ailleurs une échelle, c'est plutôt un escalier en collimation. Et on voit les anges, certains anges qui montent, certains anges qui descendent et ils se saluent les uns les autres. Voilà, c'est vraiment une... Ce sont deux très, très beaux tableaux. Cette présence des anges, elle est tellement forte pour nous que, évidemment, on les retrouve dans l'art, mais on les retrouve aussi dans nos cités, mais aussi et surtout dans nos campagnes. Vous aimez bien retrouver les anges dans les campagnes ? Oui, alors j'aime beaucoup ce cantique-là, les anges dans nos campagnes, qu'on chantait surtout... Enfin, moi, ça me rappelle l'enfance, en fait, et je sais que mon père qui... Je parlerai un petit peu plus tard peut-être du rôle de mon père dans ce livre, mais mon père qui ne chantait pas beaucoup à la messe dès qu'il y avait... Donc, c'est à Noël, dès qu'on chantait les anges dans nos campagnes, et bien là, toute la famille, à gorge déployée, chantait les anges dans nos campagnes. Et puis ensuite, on le chantait aussi. J'ai vraiment ce souvenir de l'enfance. On le chantait au pied de la crèche à la maison, les anges dans nos campagnes. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé un chapitre de cette manière pour montrer qu'en effet, je pense que... Alors, on a aussi, en parlé de l'Angélus tout à l'heure, on a aussi en tête ce tableau, ce magnifique tableau de l'Angélus de Millet. Voilà. Donc, le laboureur qui s'arrête pour prier, qui entend les cloches d'une église. On voit un clocher au fond et puis donc pour dire l'Angélus. Et donc, ça se passe à la campagne. Je pense que... Alors, je ne dirais pas que les anges sont plus à la campagne qu'en ville. Ce serait idiot parce que de toute façon, les anges y sont partout. Mais peut-être qu'on les entend plus quand on est... Quand on s'abstrait du bruit des villes ou du bruit en général, en fait. C'est quoi le rôle de votre père, alors, justement, par rapport à ce livre ? Alors, en fait, j'ai commencé à écrire ce livre le lendemain du décès de mon père. Quand une amie m'a écrit sur Facebook, elle m'a écrit « Console-toi, tu es un ange de plus auprès de toi ». Et ça m'a beaucoup marquée. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'effectivement, les personnes qu'on aime et qui sont décédées deviennent des anges ? Enfin, voilà, ça a été toute une question. Et ce voyage en compagnie des anges, puisque j'ai écrit ce livre, je l'ai commencé le lendemain du décès de mon père et je l'ai fini un an après, donc pile la veille des un an d'anniversaire du décès de mon père. Et donc, pendant cette période de deuil qui a été, bien sûr, très difficile, l'écriture de ce livre m'a vraiment beaucoup aidée, m'a portée et je dois dire que les anges m'ont vraiment accompagnée. Je suis touché, d'autant plus que j'ai un petit peu la même histoire. L'annonce du décès de mon père est très liée à un moment où, justement, j'avais des pensées angéliques, en fait, que je pense qu'il m'a suggérées et c'était très apaisant. Donc ça, on n'avait pas préparé ça, mais ça me touche que vous ayez dit ça. Les anges, il y en a évidemment dans l'histoire de Compostelle qui vous est chère. Oui, l'histoire de Compostelle, bien sûr, m'est chère. C'est un peu une histoire fondatrice pour moi et je pense qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui sont pèlerins, pèlerins de Saint-Jacques ou d'autres. Et donc, la légende dorée dit que c'est un ange, il précise, Jacques de Vauragine précise, l'ange de Dieu aurait conduit de Palestine en Galice le bateau qui transportait les dépouilles de Saint-Jacques, Jacques le Majeur. Et parce que vous savez que Jacques est un des apôtres du Christ et qu'en l'an 44, il se serait fait décapiter par Hérode et donc ses disciples auraient mis ses dépouilles dans une barque et ce serait l'ange de Dieu qui aurait accompagné la barque près de Saint-Jacques de Compostelle, donc sur la côte. Et ensuite, huit siècles après, ce sont aussi les anges qui auraient indiqué à l'ermite Pellage qui aurait découvert ses dépouilles l'emplacement de sa sépulture. Dans l'histoire, on dit qu'il y a une musique céleste et puis des anges qui apparaissent et une lumière qui... Voilà. Mais tout ça, c'est l'histoire, en fait. Et donc, moi, ce que je veux souligner aussi avec les anges, c'est que souvent, j'ai des pèlerins qui me racontent des histoires assez étonnantes qui leur arrivent. On parlait de Synchronicity tout à l'heure et notamment, une amie qui tient un gîte près de Vesely, pendant l'écriture de ce livre, d'ailleurs, m'a raconté qu'elle venait d'accueillir une pèlerine qui s'appelait Marie et qui marchait sur une petite route et tout d'un coup, il y a une voiture qui a surgi en face d'elle et elle était un peu perdue dans ses pensées donc elle n'a pas eu la présence d'esprit de se déporter vers le fossé. En revanche, elle a senti qu'une main l'a poussée sur le bas-côté et après le passage du véhicule, elle s'est retournée et puis là, il n'y avait personne. Mais elle a bien senti cette main. Donc tout ça pour dire que quand vous parlez de l'histoire de Compostelle, oui, il y a des anges au début et il y a des anges aussi aujourd'hui sur les chemins de Saint-Jacques qui accompagnent les pèlerins. Et il y a aussi un autre chemin dont vous parlez qui est peut-être moins connu des auditeurs de Zéthéo, c'est en Israël, c'est le chemin des anges où il se passe aussi des choses très fortes sur le plan spirituel. C'est un chemin long de 1100 kilomètres. Oui, on l'appelle le Shvil, c'est le Israel National Trail et il y a donc notamment Linda Bortoletto qui a fait ce chemin récemment, qui en a écrit un livre et les pèlerins sont hébergés par des anges du chemin en anglais, les Trail Angels. Ils ont une liste en fait dans les documents officiels qui indiquent tous les anges du chemin. C'est l'équivalent sur les chemins de Saint-Jacques des hospitaliers et des gîtes d'étape. Et ils ont accueilli Linda Bortoletto vraiment avec beaucoup de bienveillance. Donc ça, c'est le chemin des anges. J'espère l'avoir au micro de ZTO. Voilà, tout à fait. Alors, Gaëlle de Labrosse, quand on pense aux anges, on essaye de les comprendre, peut-être de comprendre parce que c'est quand même très mystérieux. Et puis, on parle des archanges, des anges, des séraphins, des chérubins. Est-ce que ce n'est pas un petit peu risqué d'ailleurs pour l'intelligence humaine d'essayer de comprendre ce qui en fait est hors de sa portée ? Et oui, c'est pour ça qu'on vous parlait de la hiérarchie des anges. C'est pour ça qu'on a essayé de les mettre parce que nous, on est rationnels, surtout depuis le siècle des Lumières. On aime bien catégoriser, rationaliser les choses. Et donc, c'est justement parce que les anges font partie d'un autre univers que l'homme a essayé de les nommer pour les apprivoiser, pour les rendre plus proches. Ils ont essayé effectivement de leur donner des noms. Mais il me semble que comme un oiseau en cage, les anges supportent mal d'être enfermés dans le langage. Donc, effectivement, je pense que c'est difficile de parler des anges. J'ai essayé d'écrire sur les anges, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout pour essayer de les définir. C'est plus pour essayer de les approcher. Et ce qui compte, c'est vraiment la présence. C'est quoi la différence entre un archange et un ange, par exemple ? Alors, le mot archange vient du grec arché, qui signifie à la fois commandement et commencement. Donc, les archanges, ce sont donc les anges en chef, on va dire. Ils sont au-dessus des anges, ce sont les chefs des anges. Et il y a Denis l'aréopagite qui lui recense, c'est ce que vous citez dans votre livre, neuf cœurs angéliques. Alors, je disais, bon, l'intelligence humaine essaye quand même de s'y retrouver. Oui. Alors, il y a effectivement, vous les connaissez, les séraphins, les chérubins, les trônes. Tout à l'heure, on a parlé du petit séraphin, du petit séraphin de la vie. Voilà, il y a les chérubins, les trônes. Ensuite, les dominations, les vertus et les puissances. Et puis, la dernière triade, c'est des cœurs. Il y a neuf cœurs angéliques, c'est les principautés, les archanges et les anges. Ils ont tous leurs fonctions et comme vous dites dans le livre, Denis l'aréopagite, ils restent tous à leur place. Ils restent tous à leur place, voilà. Mais alors, il y a quelqu'un que j'aime bien, il y a un prêtre qui s'appelle le père Gilles-Jean Guenin qui a écrit un livre sur les anges et qui a beaucoup d'humour et qui dit il n'y a pas de lutte des classes au ciel, il n'y a pas de revendication salariale pour obtenir une revendication ou pour changer de statut et effectivement, chacun reste à sa place et les rôles sont équitablement répartis. Voilà, c'est bien sûr une façon humoristique de traiter les choses simplement pour dire que les anges règnent en harmonie. en fait, il n'y a pas du tout comme chez nous de lutte pour, voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer justement parce que c'est... Et on essaye même de les énumérer, de les compter et alors Saint-Louis de Gonzague, il a une idée par rapport à ça. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a essayé de les nommer parce qu'on sait qu'ils sont multiples et de les compter et de les compter effectivement. Il y a plusieurs mots en fait, des myriades de myriades, des milliers de milliers qui dit Saint-Jean dans l'Apocalypse. Le père allemand Athanas Kircher dit 300 millions peut-être. Et justement, je cite dans votre livre Saint-Louis de Gonzague qui dit que ce nombre dépasse celui de l'ensemble des hommes qui ont vécu et qui vivront sur la terre jusqu'à la fin des temps. Tout à fait, c'est une manière de s'en tirer en fait. Une pirouette comme on dit aujourd'hui. Il y a aussi un prêtre qui a fait une autre pirouette et qui me semble une pirouette qui est tout à fait acceptable. Il dit ce nombre, les anges sont dénombrables uniquement pour Dieu et indénombrables pour les hommes. Voilà, je pense qu'on peut rester là-dessus. On va rester là et on va essayer de se rapprocher maintenant de quelque chose qui est plus personnel, plus mystérieux. On va parler de l'ange gardien si vous voulez bien, Gaëlle Delabrosse. En commençant par ce que vous écrivez que je trouve très beau dans votre livre. Vous dites qu'en fait, vous avez toujours cru le voir dans votre propre ombre ? Oui, c'est un symbole parce qu'en fait, l'ombre, quand on marche, j'ai fait un lapsus. J'ai dit l'ange au lieu de l'ombre, mais c'est un peu ça. Oui, c'est révélateur quand on vous lit parce que vous les confondez en quelque sorte. Voilà, et c'est vrai que l'ombre est devant selon la position du soleil. L'ombre est parfois devant et parfois derrière et l'ange, c'est un peu pareil. Parfois, il doit nous tirer par devant quand on a du mal à avancer. Parfois, il doit nous pousser par derrière même si on ne le voit pas. Donc, c'est une présence permanente comme notre ombre même si on ne la voit pas, même si elle est derrière. Et d'autant plus quand on traverse une épreuve. L'ange est toujours là et donc, c'est pour ça que l'ange, on peut vraiment dire que c'est l'ange de l'espoir. Il nous évite de sombrer dans le désespoir. Il nous évite déjà des accidents. C'est souvent ce à quoi on pense le plus, d'ailleurs le plus couramment, c'est qu'effectivement, l'ange gardien, il est là pour nous accompagner, pour qu'on ne glisse pas dans la rue où on a tous vécu dans notre vie des expériences effectivement où à un quart de seconde ou à un poil, on aurait pu avoir un accident et on a eu une distraction, quelque chose, heureux, qui fait qu'on n'a pas eu cet accident et après on se dit c'était l'ange gardien. C'est déjà, c'est peut-être l'acception la plus commune celle-ci. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'en écriant ce livre, j'ai recueilli beaucoup de... C'est d'ailleurs pas une enquête formelle que j'ai faite, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, tiens, moi un jour effectivement j'étais en train de conduire sur un rond-point et puis j'ai senti comme si l'ange, comme si quelqu'un avait donné un coup de volant au moment juste, mais vraiment vous parlez de fraction de seconde et c'est vraiment ça. Oui, comme Marie tout à l'heure dont vous parliez. Exactement, oui, tout à fait. Et donc ça c'est la première compréhension qu'on a de l'ange gardien. On a tous un ange gardien. Vous vous posez même à un moment dans le livre, vous avez la réponse, est-ce qu'il y a un ange gardien seulement pour les baptiser ou est-ce qu'il y a un ange gardien pour tout le monde ? C'est vrai que la question a été posée et l'Église a répondu en fait que non, bien sûr, il y avait un ange gardien pour tout le monde baptisé comme non baptisé. Voilà. Et on a un ange gardien mais en même temps on peut avoir recours à plusieurs anges. On en a un qui est tout le temps avec nous mais on peut aussi, j'avais cette formule, les anges sont un petit, il y a des anges qui sont multitâches et multi-âmes, ils peuvent être à s'occuper de plusieurs personnes. Bien sûr, oui. Alors c'est difficile de caractériser tout ça mais les anges de toute façon sont partout et ils sont là quand il faut en fait et donc on a bien sûr cet ange gardien. Voilà. Alors souvent dans les images, moi je me rappelle de la miche de pain où il y avait le bon ange à droite et le mauvais ange à gauche, le petit diablotin à gauche en fait, qui nous soufflaient. C'est comme dans Tintin. Comme dans Tintin d'ailleurs, oui, Tintin au Tibet, il y a Milou en fait qui s'arrête devant un os et puis il y a l'ange, le mauvais ange, le petit Lucifer qui lui dit mais regarde l'os, c'est bien meilleur que ce que tu dois faire et puis le bon ange qui lui rappelle sa mission, qui lui dit mais non, non, tu dois porter ton message. Voilà. Et donc c'est un peu ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut, on peut parler du bon ange et du mauvais ange mais c'est aussi intériorisé, bien sûr, ce sont les tentations, l'os de Milou, c'est un peu ça, on a un travail à faire et puis à côté, il y a un bon film à la télé, qu'est-ce qu'on fait ? On est tiraillé entre les deux. L'ange est là pour nous aider, pour nous éviter des accidents. Alors, est-ce qu'on peut dire que quand on a un accident, ça veut dire que l'ange n'a pas été efficace ou qu'on ne sait pas s'en servir ? Alors, moi, je dirais plutôt qu'on ne l'a pas écouté en fait parce que pour entendre l'ange, il faut être en disposition d'écoute. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais du bruit, pour entendre l'ange, il faut faire silence en soi en fait. Il faut être dans une sorte de recueillement et je dirais permanent. Si on veut que l'ange nous accompagne dans la vie, il faut le plus possible garder une sorte de recueillement à l'intérieur. Donc, ce n'est pas l'ange qu'il faut incriminer quand on a eu un accident ou quand on a un souci. C'est peut-être qu'on n'a pas... Et alors, je suis effrayée d'ailleurs de voir les jeunes qui sont perpétuellement dans le bruit, perpétuellement avec de la musique. Je me dis, comment est-ce qu'ils peuvent entendre la voix de l'esprit de l'ange ? Je ne sais pas comment on peut le nommer, mais comment est-ce qu'ils peuvent en tout cas entrer en contact avec leur âme et avec ce qu'ils ont de plus profond en eux ? Je pense qu'il y a une sorte de peur en fait chez les jeunes. Mais je trouve ça terrible. Vous dites de l'ange, il évite les accidents, il nous protège. C'est donc une dimension évidemment plus profonde qu'uniquement nous éviter de glisser dans la rue. Il est en même temps conseillé, l'ange. Oui, et c'est pour ça qu'il faut se taire pour écouter ses conseils en fait. Et quand on se tait, quand on écoute, moi j'aime bien parler de petite musique intérieure en fait et on sent vraiment, c'est pour ça que je parlais d'ange qui est sur les épaules et je pense que ça n'est pas là qu'il est, c'est justement, c'est à l'intérieur de nous en fait, au centre de nous. On sent bien quand on est dans le vrai, si on veut mettre des mots. En tout cas, quand on est sur son chemin, pour garder la métaphore de la route, quand on est sur son chemin, sur le chemin qui est tracé pour nous ou quand on a fait un faux pas, on le sent en fait. On le sent si on a développé cette intuition spirituelle, cette intuition intérieure. Et si on a écouté effectivement les conseils de notre ange conseiller. Là tout de suite, quand on est en train de se parler, que les auditeurs nous écoutent, il est où l'ange de chacun ? Eh bien, je pense qu'il est en train de, alors j'espère qu'il est en train de nous écouter. Peut-être qu'il est en train de parler. Alors moi, je vais vous dire quelque chose qui peut paraître prétentieux, mais souvent, quand je fais des conférences, en fait, j'ai l'impression, à un certain moment, que ça n'est plus moi qui parle. Et quand je trouve les mots « justes », eh bien, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui... Et je connais des gens qui m'ont dit la même chose, en fait. C'est pas une sorte de... Je ne parlerai pas de trance du tout, mais c'est, je pense, voilà, une sorte d'adéquation spirituelle avec ce qu'on doit dire, en fait. Ce que d'autres appellent l'inspiration ? Oui, tout à fait. Inspiration. Et même être habité. Et être habité. Voilà, être habité. Et donc ça, ce serait aussi du domaine de l'ange ? Oui, c'est l'esprit en général, mais c'est effectivement... Est-ce que l'ange n'aurait pas un peu bon dos ? Parce qu'on peut aussi dire que c'est l'esprit saint ou que c'est Dieu qui parle en nous. Il y a des nuances ou il y a des différences entre tout ça. Oui, mais bon, je pense qu'ils s'entendent bien entre eux. Alors, Gaëlle de Labrosse, vous dites aussi que l'ange, il est conciliateur. Ça, c'est très important, par exemple, d'envoyer son ange gardien aller en conciliabule avec l'ange gardien d'une personne qu'on va aller rencontrer, notamment quand on a une négociation importante ou peut-être un conflit. Oui, ça m'est arrivé. En fait, c'est une amie qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit « Oui, tu as une négociation difficile à faire, là, tu devrais demander à ton ange gardien d'aller voir l'ange gardien de l'autre personne. » Et donc, moi, ça me paraissait un peu abscond. Et puis, en préparant ce livre-là, j'ai vu qu'effectivement, non, non, c'était, par exemple, Pie XII disait à Jean XXIII que quand il devait parler avec quelqu'un qui pensait que c'était difficile, il faisait ça. Il recommandait à son ange gardien de mettre au courant l'ange gardien de l'autre personne, en fait, de préparer, en quelque sorte, la discussion. Et puis, que c'était très efficace. Voilà. Donc, je me suis dit, il y a même mère Agnès de Lanjac, qui est moniale dominicaine, que les habitants du Puy connaissent bien, et qui aurait prêté son ange gardien à Jean-Jacques Ollier, qui était le prêtre qui l'accompagnait. Et on dit même, enfin, la légende de l'histoire dit qu'elle lui aurait légué après sa mort. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des mots. Mais c'est pour montrer que nos anges, ils peuvent bien, effectivement, parler, parlementer avec les autres. Il y a des conciliabules qui peuvent se tisser. Encore, en pensant à l'ange gardien de la Brosse, on peut penser à l'ange au singulier ou au pluriel ? À quoi on s'habitue le plus ? Enfin, moi, je me suis habitué à penser à mon ange gardien, mais c'est vrai que de temps en temps, on pense à d'autres anges comme Saint-Michel, on pense notamment aux archanges qui sont connus, Raphaël, Gabriel. Oui, c'est vrai qu'on peut dire l'ange avec une majuscule. Mon ange, moi, je pense à mon ange. Oui, d'accord, oui, parce qu'il est familier, il est proche, mais comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, il y a des myriades et des myriades d'anges, voilà, et puis on dit aussi que les pays ont leur ange gardien, c'est Origène qui était père de l'église au deuxième siècle, qui disait ça. Vous citez même dans votre livre le romancier Valéry Larbeau qui nomme les anges géographiques. Oui, j'aime beaucoup cette expression l'ange géographique qui veut dire que l'ange en fait préside, alors c'est les paroles de Valéry Larbeau, il dit qu'il préside au climat, au paysage, au tempérament des habitants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une détermination, mais je pense qu'il y a une sorte d'âme par pays, en fait, et c'est dans l'histoire de Fatima, il y a l'ange du Portugal qui apparaît au voyant, donc moi je pense que si nous on a un ange gardien, il n'y a pas de raison pour que les pays n'aient pas leur propre ange gardien. Et la France alors, aurait pour ange ? Eh ben, je ne sais pas lequel, mais oui, il y a un ange pour la France aussi. Saint-Michel, non ? Ah non, non, parce qu'il n'est pas nommé, c'est pareil, l'ange du Portugal n'est pas nommé, c'est l'ange du Portugal, il y a l'ange de la France, l'ange du Portugal, voilà. Mais il y a aussi des anges peut-être par église, c'est dans l'Apocalypse que vous le citez. Oui, tout à fait, chaque église, donc Éphèse, Smirne, Pergame, Sardes, etc. Et il y a même donc Saint-François de Sales qui dit du coup que chaque diocèse en a un, enfin, pourquoi pas, enfin, voilà, là n'est pas tellement l'important, l'important c'est le fait de comprendre qu'on est accompagné, que c'est personnalisé aussi, que les anges ne sont pas là-haut en train de nous envoyer comme ça des grâces et puis en disant prenez ce qui vous intéresse, mais c'est vraiment un accompagnement qui est personnalisé. Alors l'église a quand même instauré une fête des anges ? Oui, tout à fait, c'est fixé le 2 octobre, c'est le pape Clément X qui, en 1670, je crois, a institué cette fête en leur honneur, oui, pour dire qu'effectivement, parce que parfois l'église s'est un peu méfiée des anges parce qu'il y a eu beaucoup de dérives dans l'histoire et donc du coup, en sacralisant cette journée, eh bien c'est une manière de leur rendre honneur aussi et de leur dire qu'on peut bien, alors, est-ce qu'on peut les prier ? Je ne sais pas en fait parce que dans les litanies des saints, vous savez, il y a, voilà, Saint Joseph priait pour nous, Sainte Marie priait pour nous. Vous dites que les anges, on leur demande de prier pour nous tandis que aux saints, on demande de prier pour nous et aux anges, veillez sur nous. Veillez sur nous, voilà. Donc ça, c'est une, voilà, moi je trouve ça très beau en fait, il y a cette longue litanie des saints que j'aime beaucoup, qui est psalmodier, enfin voilà, et à la fin, c'est Saint-Ange gardien, veillez sur nous, voilà, il veille sur nous, c'est un très très beau mot, veillez, de veille, voilà, c'est une, plein de bienveillance, c'est le même mot, bienveillance, bénévolence, de bienveillance. C'est doux, parce qu'en même temps, quand on pense aux anges, on pense à beaucoup de douceur, on pense souvent aussi à l'enfance, l'enfance est assez proche de l'état angélique, et vous parlez aussi, c'est important dans votre livre, de l'importance de la réciprocité, il faut qu'on traite bien son ange. Oui, moi je me rappelle de ma mère qui me disait quand j'étais petite, ne pleure pas, non, elle me disait, ne sois pas méchante, ou je ne sais pas quoi, ou ne fais pas, tu vas faire pleurer ton ange, voilà. Et il y a cette belle citation de Jean Cocteau qui dit, nous abritons un ange que nous choquons sans cesse, nous devons être les gardiens de cet ange. Voilà, donc il n'y a pas simplement l'ange gardien, mais il y a nous qui devons être les gardiens de notre ange. Et ça, je trouve ça très intéressant comme pensée, en fait, cette réciprocité. Alors, dans une autre partie de votre livre, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, vous pensez à ceux qui ont quand même du mal à croire dans l'existence des anges. Et là, vous citez le cas d'un journaliste, Pierre Jovanovitch, qui lui, n'y croyait pas, qui a vécu une expérience très forte, et qui pour le coup, est devenu quelqu'un qui en parle de façon très forte. Oui, tout à fait. Je pense que les auditeurs connaissent ce livre, ça s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens, qui a été vendue à 500 000 exemplaires, qui a été traduit en sept langues. Et donc, pour résumer cette histoire, c'était en 1988, je crois, ce journaliste effectuait un reportage à San Francisco, donc il était dans une voiture, il était à la place du passager, et puis brusquement, il s'est couché vers la gauche, et la seconde suivante, il y a une balle de fusil qui a traversé le pare-brise, on est aux Etats-Unis, à San Francisco, je rappelle. Et donc, il a commencé, enfin, il a été bouleversé par cette histoire, et puis il a commencé à faire une enquête, et il s'est rendu compte que beaucoup d'autres personnes avaient vécu la même histoire, et alors qu'il était très sceptique vis-à-vis de la religion, qu'il se moquait beaucoup des représentations qui en étaient issues, cette histoire a vraiment bouleversé sa vie, et donc, on lit dans ce livre, en fait, il résume aussi tout ce qui est arrivé aux saints, enfin, les saints qui ont rencontré les anges, voilà, il est allé très très loin dans son enquête, et ce livre est passionnant. Et ça permet de toucher mieux, toucher, si on peut employer ce mot, de mieux croire dans l'existence des anges, et évidemment, quand on parle des anges, on pense évidemment nécessairement à Lucifer, c'est pas aussi simple, il n'y a pas que des anges qui sont bons, Lucifer c'était le plus beau, ou l'un des plus beaux des anges. Oui, tout à fait, d'ailleurs le mot Lucifer, ça vient de lux, et fer, du verbe ferro, en latin, et donc c'était le porteur de lumière, et donc il était, la Bible dit que c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées, il était plein de sagesse et parfait en beauté, voilà, mais simplement, le problème, c'est qu'il lui manquait une vertu, c'est l'humilité, il avait la lumière, et comme souvent, dans le pouvoir, on peut le voir à différents échelons de la société, c'est très très compliqué d'exercer le pouvoir quand on n'a pas l'humilité, voilà, et donc on se laisse entraîner par le pouvoir, et c'est ce qui s'est passé avec Lucifer, il a voulu donc couper le cordon ombilical, si on veut, avec son créateur, et il voulait être le plus beau, le plus grand, le plus fort, mais tout seul, en fait, voilà. Lucifer, le diable, Satan, c'est la même entité ? Oui, tout à fait, c'est plusieurs noms pour le même ange, et oui, on parle d'ange, c'est un ange déchu, mais c'est un ange, donc Satan veut dire ennemi en hébreu, et voilà, tous ces anges déchus, on les symbolise aussi par le dragon, j'aime beaucoup ces statues de nos saints bretons, parce que j'ai fait le trop braise, et donc j'ai été accompagnée aussi par ces sept saints, saint Malo, saint Brilleux, saint Dual, etc., et donc souvent, ces saints, en fait, sont représentés avec un dragon qu'ils ont dompté, donc pour dire qu'ils avaient dompté le mal, voilà, donc le dragon, c'est une autre incarnation du diable. Et vous, vous ne doutez pas de l'existence du diable ? Non, bien sûr, alors c'est vrai que quand on l'appelle comme ça, ça peut faire un peu rire quand on n'est pas dans cette démarche, en fait, mais on imagine tout de suite le diable de Faust, avec un habit rouge, avec une longue queue, avec des cornes, avec des pieds fourchus, voilà, c'est pas du tout ça, ça serait trop facile, en fait, s'il était comme ça, en fait, s'il se faisait reconnaître de cette manière, mais je pense que le diable, chacun de nous, en fait, l'expérimente au quotidien, à la fois sur le plan personnel, on parlait tout à l'heure des tentations, on avait l'image de Milou qui est assez évocatrice, mais aussi au plan collectif, le mal, ce sont, ce dont on entend parler au journal télévisé tous les jours, ce sont les enfants massacrés lors des guerres, ce sont les attentats terroristes, et où est le diable là ? Eh bien, c'est justement le diable qui semble avoir le dessus, effectivement, c'est le problème du bien et du mal, et le mal, c'est le diable, en fait. Vous croyez dans l'éternité de la damnation du diable ? L'éternité, en fait, c'est la même question, est-ce qu'on croit dans l'éternité de l'enfer ? Ça, c'est vraiment une question difficile, je ne sais pas si j'ai la légitimité pour le dire, le bien triomphera, ça, c'est sûr, voilà. après, je pense aussi qu'après la mort, tout le monde ne va pas au ciel, voilà. Ou pas tout de suite. Ou pas tout de suite, voilà. Enfin, c'est peut-être des choses qui nous dépassent. Tout à fait. Ce qui ne nous dépasse pas, c'est incontestablement l'existence du mal, et il est peut-être difficile, effectivement, de croire dans l'existence du diable, mais j'aime bien cette citation de Baudelaire que vous employez dans votre livre, la plus belle des Russes du diable et de vous persuader qu'il n'existe pas. Son nom l'indique, il est le malin, il se camoufle en ange de lumière afin de nous attirer dans ses filets, il est discret et pourtant, il est légion et ses attaques, c'est par le doute, l'illusion, la division et surtout le découragement. On n'y pense pas forcément à ça, au découragement. Et oui, tout à fait. Ce sont, je dirais, les quatre maladies de l'âme, ce sont les moments où le mal s'insinue dans notre âme, Donc Baudelaire les a bien nommés. Oui, tout à fait. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que je dirais que la tristesse, c'est l'œuvre du diable en fait et la joie, c'est l'œuvre des anges. On peut savoir si on est en un certain état de grâce quand on est dans la joie et la tristesse, en revanche, c'est vraiment là où l'ange s'insinue. J'aime beaucoup cette phrase de Georges Bernanos dans le journal d'un curé de campagne « Le démon de mon cœur s'appelle Aquabon » et on est tous passés par ce Aquabon. Et si on commence à se laisser descendre sur la pente du découragement, c'est là qu'effectivement le diable peut s'emparer de notre âme. Et là où il est peut-être le plus fort, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Et oui, bien sûr. Oui, comme aujourd'hui. C'est pour ça que si on dit qu'on croit au diable, on peut vraiment rire de nous mais c'est la plus grande réussite de cette époque de masquer la présence du diable, bien sûr. En tout cas, vous, vous n'en doutez pas. En même temps, vous n'avez pas forcément si peur que ça de lui. On n'est pas sans armes, on n'est pas démunis. Nous-mêmes, on est baptisés, donc on a des moyens qui sont les sacrements, notamment le baptême. Et puis, vous parlez de la puissance des anges, Saint-Michel. Oui, bien sûr. C'est aussi pour ça que je parlais d'espoir tout à l'heure. C'est parce qu'on est dans l'espérance chrétienne qu'on sait que le bien triomphera, effectivement. Et Saint-Michel, oui, ce lieu, le Mont-Saint-Michel est un lieu auquel je suis vraiment particulièrement attachée. Saint-Michel, donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle un peu. Oui, parce que justement, vous dites aussi qu'il y a des lieux pour vous où les anges sont plus présents. Vous nommez d'ailleurs de nombreux lieux en Europe ou en France qui sont dédiés à des anges. Il y a par exemple le château Saint-Ange à Rome, qui a un rôle historique important. Et puis, vous parlez du Mont-Saint-Michel qui est un lieu où vous vous sentez particulièrement bien. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a des lieux particulièrement inspirés et un, c'est la phrase de Maurice Barès que tout le monde connaît, il y a des lieux où souffle l'esprit. La colline inspirée. Voilà. Et donc, on y est en état de réceptivité. C'est pour ça qu'effectivement, on perçoit davantage la présence des anges. Après, il y a des lieux, en effet, les chemins de pèlerinage par exemple. Quand on part en pèlerinage, on a largué un peu toutes ces attaches et puis tous les problèmes qu'on a. Et donc, on est là aussi en état de réceptivité. Donc, il y a les chemins de pèlerinage. Bien sûr, les chemins du Mont-Saint-Michel les chemins de Saint-Jacques, les chemins de Saint-Gilles, etc. Et là, on est accompagné non seulement par les saints du chemin en question, mais aussi par les anges, bien sûr. Et Saint-Michel, c'est vraiment... Le Mont-Saint-Michel, c'est un lieu très fort. C'est-à-dire un lieu de combat. L'histoire raconte que c'était entre la roche de Tomblaine, pour ceux qui connaissent, le Mont-Dol et le Mont-Saint-Michel. Il y a eu un véritable combat mené entre... J'en parle bien parce que je suis de là-bas. Ah oui. Mais il y a eu un véritable combat mené entre Saint-Michel et Satan et Lucifer. Voilà. Oui, c'est le combat de l'Apocalypse qui... Enfin, ça, c'est la légende parce qu'effectivement, le combat n'a pas eu lieu là. Mais c'est vrai que sur le Mont-Dol, je crois qu'il y a la marque du pas du diable, en fait, qui s'élance vers le Mont-Saint-Michel. Mais Rabelais, on a usé beaucoup de cette mythologie, on va dire. Les anges ont-ils un sexe ? Oui, alors ça, c'est effectivement toute une histoire. Alors, il faut rappeler quand même que c'est Saint Thomas d'Aquin qui a bien dit que les anges étaient des êtres purement spirituels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps. Mais pendant toute une époque, en fait, on a essayé de les représenter. Et donc, il y a eu des discussions dès les premiers siècles sur le sexe des anges. Mais quand on parle, on dit actuellement, enfin, on dit parler du sexe des anges, ça veut dire parler de choses futiles, en fait. Et l'expression vient en fait pendant le siège de Constantinople en 14253. Les Turcs étaient aux portes de la ville et les religieux continuaient à se chamailler à propos du sexe des anges, justement. Ils en parlaient. Et donc, on dit que les assiégeants ont profité de cette diversion pour attaquer la cité qui, du coup, allait devenir la capitale de l'Empire ottoman. Voilà. Ce n'était pas une question importante, on va la passer. Ce n'était pas une question importante. Mais c'est assez amusant comme anecdote. Oui, exactement. Alors, Gaël de la Brosse, rassurez-vous, on n'entendra pas Gabriel, mais c'est quand même drôle. Gabriel, oui, l'autre archange. Gabriel, l'autre archange. On va peut-être le garder. Les anges, comme vous venez de le dire en faisant référence à saint Thomas d'Aquin, sont des êtres incorruptibles, spirituels, invisibles, immatériels. Pourtant, Gaël de la Brosse, on voit beaucoup d'anges dans les arts, vous les citez, on les voit dans les églises, les sculptures. Oui, d'ailleurs, oui, Frangélico, effectivement, les a merveilleusement peints. Et puis, on pense aussi, quand on pense à la peinture, on pense à tous ces petits, alors on les appelle les poutis, les anges de la Renaissance italienne, ces petits anges joufflus. Mais c'est effectivement une des représentations préférées des saints, notamment à la Renaissance et à la Renaissance italienne particulièrement. Et Frangélico, particulièrement, on l'appelle le peintre des anges. Il y a notamment un superbe tableau qui s'appelle La Ronde des anges qu'on voit au couvent Saint-Marco à Florence. Comme on parle de peinture, on parle d'art, vous vous dites que les anges sont musiciens ? Alors, je ne dis pas que les anges sont musiciens, je dis qu'il y a beaucoup d'anges musiciens, notamment dans les arts. Et puis, les théologiens ont beaucoup dit que la première mission des anges, c'était de proclamer la louange de Dieu. Donc, effectivement, le symbole, c'est la musique et c'est le chant. Alors, ce qui est intéressant, dans les représentations des anges, il y en a qui sont crucifères, donc qui portent une croix. Il y en a qui sont sériféraires, donc qui portent un cierge. Il y en a qui sont turiféraires, ceux-là, on les connaît bien, ils balancent l'encensoir. Et il y en a qui sont musiciens, voilà, qui portent un instrument de musique. Et on les voit, on les voit beaucoup dans les représentations dans les églises, ces anges musiciens, ils portent, enfin, ils ont des tas d'instruments qu'on ne connaît pas toujours, d'ailleurs, des instruments médiévaux, le tambourin, le luth, le psalterion. Vous vous parlez de l'ange à la trompette ? Oui, alors celui-là, il faut s'en méfier. Moi, quand on allait à la messe, dans ma paroisse, il y avait un ange à la trompette juste au-dessus de nous et il me faisait très peur. Donc, du coup, j'y suis revenue en écrivant ce livre. Et donc, cet ange à la trompette, c'est l'ange de l'apocalypse. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film d'Igmar Berman qui s'appelle Le Septième Saut. Voilà, et donc, à l'ouverture du Septième Saut, en fait, c'est les sept trompettes qu'on remet aux sept anges et ils sonnent l'un après l'autre et ils déclenchent les sept fléaux. La terre qui est ravagée par le feu, l'étoile brûlante qui tombe sur la terre, etc. Donc, il y a sept fléaux comme ça, terrifiants et la dernière trompette proclame le règne de Dieu et c'est cet ange que l'on voit souvent dans les églises ou en général en haut, parfois sur un pilastre. Donc, ce sont les anges qui sont, vous dites, chargés d'annoncer le jugement divin. Voilà. Est-ce que ça veut dire si on doit être réceptif ? J'ai essayé de lire un petit peu entre les lignes dans ce passage de votre livre, Gagne de la Brosse. Est-ce que ça veut dire que si on veut être réceptif aux signes qui sont autour de nous et à ce qu'on voit, que lorsqu'on voit, par exemple, qu'on tombe sur un ange à la trompette, ça veut dire qu'il y a une alerte ? Moi, je l'ai compris comme ça en vous disant. après, il ne faut pas voir un des signes partout mais je dirais, ça veut dire réveillez-vous. J'ai un souvenir aussi parce que pour moi, le patrimoine sacré, c'est vraiment important et il y a une, à Braspard, donc au pied des monts d'Arrée où il y a une chapelle Saint-Michel d'ailleurs en hauteur parce que les chapelles, les lieux dédiés à Saint-Michel sont toujours en hauteur puisque c'est un archange. Eh bien, il y a cet ange qui profère réveillez-vous. C'est écrit réveillez-vous et en face, il y a Lankou qui est la mort et qui dit je vous tue tous. Et donc, je pense que quand on voit un ange à la trompette, on peut avoir ça présent à l'esprit de se réveiller, de se dire que la vie n'est pas longue sur Terre en fait. La vie est courte et donc, on ne fait pas n'importe quoi et il ne faut pas perdre de temps en fait. Et il faut qu'on apprenne donc à mieux vivre avec les anges et vous citez le modèle des saints qui eux savent vivre avec les anges. Oui, alors il y a pléthore de saints. Marie-Madeleine avec cet ange là qu'on voit à la Sainte-Beaume la chapelle du Saint-Pilon qui est donc l'ange portée Sainte-Marie-Madeleine en extase en fait jusqu'à la chapelle du Saint-Pilon. Voilà, Jeanne d'Arc qui entend ses voix, Saint-François d'Assise aussi dans la petite chapelle qui est en bas de la colline d'Assise en fait où il a reçu ses stigmates aussi. Sainte-Benoît de Rancurel qui aurait eu 500 apparitions à Notre-Dame-du-Lot voilà des anges et elle conversait avec eux en fait elle récitait le chapelet avec eux. Qu'est-ce que vous diriez justement Gagne de la Brosse à quelqu'un qui dit bon c'est pas mon cas mais qu'il a des relations avec des anges moi je connais des gens qui j'en rencontre même pour Zéthéo des personnes qui me disent que les anges leur parlent. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Alors discerner. Comment ? Prier je pense oui parce que les anges sont à une limite en fait c'est vraiment et c'est pour ça que j'ai alors je dirais pas que j'ai mesuré chaque mot en écrivant ce livre mais je savais que j'étais en fait dans un domaine qui était je dirais pas dangereux mais en tout cas il fallait se laisser vraiment il fallait se laisser inspirer par les bons anges parce que alors on va pas parler de la thérapie mais c'est vrai qu'il y a sur internet vous tapez le mot ange et bien vous tombez sur des tas de sites de channeling de discussions avec les anges etc de nommer les anges enfin voilà et les prêtres exorcistes mettent vraiment vraiment et on parlait de mal vous demandiez est-ce que je crois au diable et je peux dire qu'en parlant avec des prêtres exorcistes d'autant plus je crois effectivement que le diable existe et voilà il peut y avoir des manifestations vraiment terribles et voilà et on est là-dedans quand on est voilà on est sur une ligne de crête mais toutes ces manifestations vous parliez de channeling aussi ne sont pas forcément mauvaises et elles peuvent être aussi donc il peut y avoir des personnes qui peuvent être en communication directe hors l'église oui mais on franchit une frontière en fait quand on essaye de parler avec les anges je crois qu'il ne faut pas provoquer en fait oui d'accord voilà je pense qu'il faut accueillir voilà il faut accueillir il faut se mettre en réceptivité puis il faut aussi s'appuyer et je pense que ça c'est vraiment important s'appuyer sur la tradition de l'église c'est-à-dire ne pas partir seul en fait c'est ça le problème quand on essaye de nouer une conversation avec les anges en dehors de la tradition de l'église et en dehors de tout ce fondement en fait qui est quand même une base solide tout ce dont on vient de parler en fait on peut partir très vite dans d'autres sphères et voilà on le voit avec les gens qui font tourner les tables et les jeunes actuellement il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui se livrent à l'occultisme et donc là effectivement il n'y a pas que des bons anges en fait quand on franchit la porte en fait notre sujet Gaël Delabrosse aujourd'hui ce n'est pas un sujet facile non pas du tout les anges en fait on peut sourire mais c'est un sujet en fait ce n'était pas même un épisode facile à préparer non certainement ni pour vous ni pour moi oui oui tout à fait et donc on compte sur les auditeurs pour nous accompagner jusqu'au bout on arrive au bout justement le bout la mort le rôle des anges c'est aussi de nous accompagner au moment de notre mort ça vous le dites dans votre livre certains ont même certaines âmes certaines belles âmes ou certains saints vous parlez d'Anne de Guinier par exemple ont eu le privilège d'apprendre de leur ange l'heure la date de leur mort oui 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 tout à fait comme Siméon le Stylite aussi qui sur sa colonne en fait c'était voilà et il y a ce très beau ce très bel échange en fait donc Anne de Guinier qui a été emportée par une méningite à 11 ans et qui a eu ce dernier dialogue avec la religieuse qui l'a veillée elle lui a demandé est-ce que je peux aller avec les anges et la religieuse lui a dit oui ma belle petite fille et elle a remercié elle a dit merci merci voilà elle était tellement heureuse tellement pressée de rejoindre les anges voilà j'espère qu'on sera comme ça aussi à l'heure de notre mort et l'ange il nous permet de passer de l'autre côté en fait oui les anges sont psychopompes alors comme ça Michel psychopompes psychopompes oui psyché donc l'âme et pompe ça veut dire portée en fait donc ce sont eux qui portent et on voit d'ailleurs dans certaines représentations c'est magnifique en fait c'est l'ange qui recueille de la bouche du défunt l'âme qui est souvent représentée par un enfant nu en fait il recueille l'âme pour la porter au ciel en fait moi je trouve ça splendide en fait et ça a certainement une signification voilà sur les vitraux à Chartres on voit notamment cette représentation ça vous aimez bien les anges de la cathédrale de Chartres ah oui bien sûr oui 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 notamment sur quand on arrive en fait il y a un ange qui est l'ange au cadran dont vous parlez splendide oui combien de fois par jour Gaëlle de Labrosse vous pensez à votre ange alors je sais pas si j'y pense en fait c'est difficile de mettre ce mot de penser je pense qu'il m'accompagne c'est plus une présence en fait c'est plus une présence je parlerai alors ça n'existe pas cette expression parce qu'il y a une sorte de sentiment spirituel en fait c'est pas une ou de sensation spirituelle voilà c'est pas une sensation physique mais c'est une sensation spirituelle en fait et depuis que j'ai écrit ce livre et bien ça m'a aidé vraiment à justement à mettre des choses en place et avant c'était une présence qui était moins que j'avais plus de mal à identifier et maintenant je dois dire que j'ai des clins d'oeil tout le temps enfin je voilà c'est une sorte de complicité voilà c'est quelque chose de merveilleux c'est pour ça que voilà on disait qu'on avait du mal c'était un sujet difficile mais c'est un sujet capital et vraiment c'est voilà c'est splendide comme domaine comme univers l'univers des anges c'est que de la lumière c'est que de la joie voilà quand vous marchez vous marchez avec lui avec eux alors là c'est pareil en fait quand on marche je pense que c'est plutôt sous forme de clin d'oeil sous forme de de synchronicité voilà on parlait tout à l'heure des clins d'oeil sur la route c'est souvent ça en fait l'ange ça peut être ça peut être quelqu'un qui nous donne un verre d'eau alors qu'on est complètement épuisé quelqu'un qui nous accueille le soir alors qu'on a envie de dormir enfin voilà les anges du chemin c'est ça en fait c'est les hospitaliers du chemin voilà c'est pas forcément on va pas avoir une apparition d'un ange au carrefour quoi c'est plus voilà alors Saint-Jacques de Compostelle est important pour vous les pèlerinages de façon générale vous avez créé le réseau chemin d'étoiles c'est quoi ce réseau ? alors en fait c'est une revue que j'ai créée en 1997 chemin d'étoiles donc le chemin c'est le chemin des étoiles c'est le chemin de Saint-Jacques de manière symbolique et je l'ai mis au pluriel pour montrer que il y avait autant de cheminement spirituel que de personnes et cette revue donc a été j'ai créé cette revue sur avec un ami sur l'itinérance le chemin spirituel et c'est devenu donc d'une part une association qui est présidée par Sylvain Tesson c'est devenu un site internet que vous pouvez trouver et surtout dernièrement je suis vraiment très très heureuse d'avoir créé une collection aux éditions de Salvatore maison d'édition où je travaille où je suis éditrice de récits de voyage ou de pèlerinage qui sont davantage des récits de cheminement que de chemin voilà donc et justement vous venez de publier aux éditions Salvatore un hommage au chemin de Saint-Jacques où il y a plus d'une trentaine de personnalités très connues qui ont écrit ce que représentait pour elles ce pèlerinage de Saint-Jacques donc comme personnalité connue il y a il y a des artistes des journalistes des écrivains des politiques on peut en nommer quelques-uns oui les écrivains Alix de Saint-André Jean-Christophe Ruffin les grands voyageurs Alexandre Poussin les historiens Imbert Jacobet les journalistes Luc Hadrillon Monseigneur Gobillard qui est évêque auxiliaire de Lyon Yves Duteil dans les artistes voilà Jean-Pierre Raffarin pas tous des chrétiens pas tous des chrétiens mais qui ont fait tout ce qui ont fait le chemin de Saint-Jacques Martine Chine aussi aux Etats-Unis et qui ont eu vraiment une expérience très forte et surtout qui ont eu les mots pour la raconter en fait Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont tous en commun ? Oui ce chemin a changé leur vie et tous disent d'une manière ou d'une autre qu'il y a pour eux un avant et un après un avant et après Compostelle et donc c'est la raison pour laquelle ces témoignages sont particulièrement forts parce qu'ils touchent à l'essence de leur vie ils sont tous très sincères et donc ils ont tous accepté de manière tout à fait enthousiaste d'écrire ce livre enfin d'écrire ces récits qui sont tous on donnera le lien le lien sera donné comme pour le à Compostelle ça s'appelle donc hommage au chemin de Saint-Jacques on est en 2021 j'y suis en permanence en fait mais pas forcément à faire le chemin j'en ai fait beaucoup de portions et beaucoup de souvent d'ailleurs avant qu'ils soient balisés j'ai fait quasiment tous les grands chemins de pèlerinage avant qu'ils soient balisés mais voilà je ne suis pas à compter en fait souvent voilà c'est pas le nombre de fois Mais s'il y a une expérience la plus forte que vous avez vécue celle qui vous vient en tête maintenant Oui c'est la première et la deuxième je dirais souvent c'est la première mais là c'est les deux parce que je suis arrivée un peu par hasard en 86 à Saint-Jacques-de-Compostelle je ne crois pas au hasard donc je mets entre guillemets après avoir marché un mois en Galice et deux ans après j'y suis revenue en faisant le Camino Frances donc en 88 et là donc avec quelques amis et on a croisé tenez-vous bien une vingtaine de pèlerins en plein juillet donc maintenant il y en a 350 000 qui arrivent par an voilà mais à l'époque on était vraiment un peu des pionniers puisqu'il n'y avait pas de balise il n'y avait pas de gîte on se douchait avec un tuyau d'arrosage donc ce n'était pas du tout le chemin qu'on connaît aujourd'hui Vous y retournerez bien sûr ? Oui bien sûr je pense qu'il faut tout le temps des piqûres de rappel il faut revenir au terrain en fait ce n'est pas simplement de parler du chemin on a besoin de mettre ses pieds dans la terre de faire marcher ses muscles de se remettre debout j'aime bien cette phrase de Leroy Gouran qui disait l'homme commence par les pieds et donc c'est important oui de revenir au terrain Pour se quitter Galle Delabrosse que diriez-vous aux auditeurs qui n'ont pas fait le pèlerinage pour leur donner envie de prendre leur bâton et d'y aller ? Je dirais que le secret et la grâce du pèlerinage c'est qu'il nous apprend à vivre je ne sais pas si c'est mieux vivre ou à vivre moi je dirais carrément à vivre que le chemin quel qu'il soit nous donne toutes les clés pour traverser les épreuves et pour accueillir la joie et j'aurai une phrase à leur dire c'est que le chemin c'est vraiment une métaphore du pèlerinage de la vie Merci Galle Delabrosse Merci à vous Un dernier mot pour les auditeurs quelque chose encore au sujet des anges ou de Compostelle que vous voudriez dire juste quand on se quitte Je dirais bonne route et en breton ent vat pour les bretons et en espagnol on dit buen camino Muchas gracias Merci à vous Merci à bientôt Et avant de nous quitter j'aimerais faire appel à vous chers auditeurs de ZTO comme nous le disions avec Galle Delabrosse pendant cet épisode la vie est un combat pas toujours évident à mener nous avons tous nos combats ZTO a aussi les siens à commencer par la préoccupation quotidienne de couvrir ses frais de production alors si vous le pouvez si vous voulez participer à l'effort de ZTO qui doit rester gratuit et accessible à tous je fais appel à vous à votre générosité même pour des petits montants il vous suffit de cliquer sur le lien faire un don à ZTO dans le descriptif de cet épisode ou d'aller sur notre site à la rubrique soutenir ZTO alors d'avance un grand merci à tous à tous ceux qui peuvent nous aider comme ceux qui nous écoutent fidèlement qui envoient des messages qui nous touchent beaucoup et je vous dis chers auditeurs de ZTO à la semaine prochaine pour un nouvel épisode que Dieu et votre ange veille sur vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?